Salut c'est Kaskul et aujourd'hui on va parler de jeux de société, on est sur Steam, plus précisément sur Tabletop Simulator et on va parler des charlatans de Belcastel, mais ce que je vais dire ici a la même valeur si on a la boîte physique du jeu, le jeu de société. Voilà donc c'est un jeu de Wolfgang Warch de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes, c'est édité chez Schmitt, c'est un jeu de bag building qui a gagné un prix, le Kainerspiel en 2018. Voilà donc un jeu de bag building c'est un jeu pour ceux qui connaissent les jeux de deck building c'est un petit peu la même chose sauf qu'ici au lieu de se constituer un deck on va se constituer un sac dans lequel il y aura différents ingrédients qu'on va venir mettre dans le chaudron. Donc ce que je vais faire c'est que je vais directement parler de la mise en place, donc on met le grimoire orange, de toute façon c'est systématique, le orange il n'y en a qu'un, on est obligé de le placer tout comme le noir. Le noir en réalité il y en a deux, ici c'est la version 2 joueurs, je vais simuler 2 joueurs, mais il est recto verso et de l'autre côté il y a donc la version pour 3 et 4 joueurs. Ensuite j'ai mis tous les grimoires volume 1, alors on les reconnait comment ? Ils n'ont qu'un seul marque page, on voit ici par exemple l'araignée il n'y a qu'un seul marque page, pareil pour les autres. Donc les autres couleurs sont toutes en 4 exemplaires, donc en 2, 3 et 4 marque pages avec des effets différents, ça sert à renouveler les parties, on pourra refaire d'autres parties où les ingrédients n'auront pas les mêmes effets, n'auront pas les mêmes prix. Et ça, ça permet vraiment une grosse grosse rejouabilité, c'est vraiment un des points forts du jeu. On place les jetons, bon là ils sont déjà mis, mais quand on joue en vrai, en petit tas sur la table histoire de pouvoir les prendre facilement, on ne place pas le jaune et le violet tout de suite parce qu'ils viendront plus tard dans la partie. On prépare aussi les rubis, on met son jeton de couleur, donc moi par exemple je vais jouer le joueur vert, donc je suis sur ma petite enveloppe avec un 0, en fait de l'autre côté il y a un 50. Si jamais on dépasse les 50 points, on continue à avancer ici, mais on retourne cet enveloppe-ci pour indiquer que je ne suis pas à 4 mais à 54, mais bon, on n'ira pas jusque là de toute façon. On place le jeton rat ici dans l'emplacement prévu, on place un rubis, au début chaque joueur a droit à un rubis qu'il met dans l'emplacement prévu pour les rubis. On place sa goutte sur l'emplacement 0, on place sa petite bouteille de potions sur le côté en version remplie. Et pour une première partie, on ne va pas tenir compte des éprouvettes qu'il y a là en dessous ou de cette petite goutte, j'y reviendrai plus tard. Dans la version physique du jeu, le plateau de jeu est recto verso et de l'autre côté, au lieu d'avoir les éprouvettes, on a une aide de jeu qui nous rappelle ce qu'on a dans le sac. Et qu'est-ce qui se passe si on dépasse 7 ingrédients blancs ? Je vais en parler tout de suite. Donc dans notre sac, on voit qu'on a un ingrédient orange, une citrouille de valeur 1 et une araignée de valeur 1. Ensuite, on a 4 ingrédients blancs, les claques-doigts, de valeur 1, 1 de valeur 3 et 2 de valeur 2. Voilà, comme ça on sait ce qu'il y a dans le sac. Normalement, on n'est pas censé regarder dans le sac en cours de partie, mais on sait ce qu'il y a au départ. Alors les ingrédients blancs, c'est les malus du jeu. Et on voit qu'on en a beaucoup dans le sac au départ, donc ils n'ont pas d'effet particulier. Mais si jamais on dépasse une valeur de 7 dans notre chaudron, on explose. Et dans ce cas-là, quand le tour est terminé, si on explose, on n'a pas le droit de lancer le dé. Donc ça on verra, j'y reviendrai après. Et on va devoir faire le choix entre gagner des points de victoire ou dépenser de l'argent pour acheter de nouveaux ingrédients. Et ceux qui ont l'habitude des deckbuildings le savent, acheter des nouvelles cartes ou de nouveaux ingrédients, c'est vital. Il vaut parfois mieux se priver de points de victoire histoire d'améliorer son deck ou son sac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une partie, comme je disais, et j'expliquerai tout au fur et à mesure. Donc la première chose à faire, c'est de révéler une carte divination. Donc à ce tour-ci, normalement, bon, ça change à chaque tour. On désigne un joueur qui va révéler une carte et au tour d'après, ce sera un autre. Voilà, donc celle-ci dit, à la fin de la manche, toutes les bouteilles sont remplies gratuitement. Donc ça, c'est super intéressant. La bouteille sert à retirer le dernier ingrédient blanc qu'on vient de poser. Sauf si c'est trop tard. Si c'est l'ingrédient qui fait exploser le chaudron, on ne peut évidemment pas le faire. Donc c'est quand même super intéressant parce que normalement, remplir cette bouteille, ça coûte 2 rubis. Donc voilà, je vais y aller. Normalement, tout le monde pioche en même temps. Il y a un joueur qui dit, ok, on pioche, hop, on pioche, et ainsi de suite. Celui qui ne veut plus piocher, il fait semblant de piocher, il met sa main dans le sac. Histoire de ne pas influencer les autres joueurs qui se diraient, si lui, il ne pioche plus, moi, je vais encore en piocher juste un. Et histoire de le dépasser dans le chaudron. Comme ça, ça permet de... C'est stratégique, enfin, voilà. Bon, j'y vais. Un blanc. Je vais juste compter les blancs. Comme j'ai dit, on ne peut pas dépasser 7. Donc je vais compter la valeur des blancs. 2. Alors ici, on voit que c'est un de valeur 2, donc on ne le place pas ici, on le met une case plus loin. Donc 1, 2. Voilà, pareil pour le 3, il ira plus loin. Donc là, je suis déjà à 4. Et bien voilà, je suis à 7. Donc ça n'explose pas, 7 c'est bien, mais je ne vais pas prendre le risque d'en piocher un de plus. Parce que je sais qu'il me reste encore 2 de valeur 1, il m'en reste encore 1 de valeur 2. Et oui, j'ai encore un vert et un orange, mais je ne vais pas tenter le coup, je vais m'arrêter là sans explosion. Maintenant, je vais jouer pour le joueur bleu. Je vais mélanger son sac, voilà. 1. Et bien 4. 5, 6. Et lui, il se dit, ouais, je vais tenter le coup d'en piocher un peu plus pour essayer de dépasser. Parce que le dé, même si on n'a pas explosé, il n'y a que le joueur qui a été le plus loin dans le chaudron qui lance le dé. En cas d'ex aequo, alors là, on lance tous les deux le dé. Donc il prend le risque, et là, malheureusement pour lui, ça explose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça explose. Mais, c'est quand même pas mal. Même si ça explose, ça peut être avantageux, on verra ça juste après. Donc, le tour est terminé, enfin le tour est terminé, la phase de pose des ingrédients est terminée. On regarde donc qui lance le dé. Vu que le bleu a explosé, c'est d'office pas lui, donc c'est le joueur vert qui va lancer le dé. Donc là, je scoule le dé, je lance le dé. Le joueur vert marque un point de victoire. Voilà, je vais remettre le dé ici. Ensuite vient la phase des ingrédients noir, vert ou violet. Bon, j'ai pas pioché cette couleur, et le joueur bleu non plus, donc on va pas en tenir compte pour le moment. Ensuite vient la phase du rubis. Alors, pour tout ce qui est point d'achat de victoire ou de rubis, c'est toujours la case juste après celle où on est arrivé qui va compter. Donc moi je suis arrivé ici, c'est donc cette case-ci qui va compter. Et il n'y a pas de rubis dessus, donc le joueur vert n'a pas droit à un rubis. Par contre, malgré que le joueur bleu a explosé, il a droit à un rubis. Donc le joueur bleu peut prendre un rubis. Ensuite vient la phase des points de victoire. Donc le joueur vert a droit à un point de victoire, donc il avance d'une case. Le joueur bleu a explosé. Donc il doit faire le choix entre les points de victoire ou la phase d'achat, et il va préférer faire une phase d'achat. Je pense que c'est mieux, voilà. Ensuite vient, on va faire la phase d'achat quand même. Donc le joueur vert peut dépenser 8 crédits, 8 sous, pour acheter des ingrédients. Alors il y a quand même une règle, on peut acheter 2 ingrédients maximum, et de couleurs différentes. On peut très bien n'en prendre qu'un. Donc là, pour 8, il se dit, je vais acheter un bleu de valeur 5, par exemple, et un orange de valeur 1. Donc le bleu vaut 5, de valeur 1, et l'orange vaut 3, donc ça fait 8. Quant au joueur bleu, il a le droit, lui, de dépenser 9, et donc, qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre un rouge, de valeur 1, pour l'instant, et un orange, lui aussi, histoire d'arriver à 9. Bon, s'il ne dépense pas les 9, ce n'est pas grave, mais il ne peut prendre de toute façon que 2 ingrédients. Ensuite, on remet tous nos ingrédients dans le sac. Ah, zut, non, pas la goutte. Je vais revenir en arrière, ça c'est l'avantage de Tabletop Simulator. Voilà, on peut remonter un petit peu le temps. Bon, la goutte était là. Hop, je vais juste bloquer les gouttes, on a une touche, c'est le L, je crois, par défaut, pour bloquer les objets. Oups. Comme ça, je peux faire une sélection sans prendre la goutte. Voilà, je vais remettre ça à l'endroit. On a la phase de dépense des rubis, donc on peut dépenser 2 rubis, soit pour remplir sa bouteille, soit pour avancer sa goutte d'une case. Alors, j'ai complètement oublié la bouteille. Du coup, en plus, on pouvait l'utiliser gratuitement. C'est dommage. Mais bon, tant pis, j'ai qu'un seul rubis, donc je ne peux pas le faire. Par contre, le joueur bleu se dit, tiens, ça pourrait être intéressant que je dépense 2 rubis pour donc avancer ma goutte d'une case. Voilà. Ensuite, on va dire que c'est le joueur bleu qui révèle une nouvelle carte et qui dit, au choix, prend... Mais je pense que ça s'adresse à tout le monde, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais moi, quand j'ai joué, on utilisait les cartes pour tout le monde. Donc, prends 4 jetons ou 1 point de victoire par queudra qui serait mis dans ton chaudron. Donc, au choix, prends 1 jeton 4 au choix ou 1 point de victoire par queudra qui serait mis dans ton chaudron. Je vais y revenir tout de suite, les queudra. Donc, le premier ingrédient qu'on ajoute dans le chaudron, c'est les queudra. Et le joueur bleu étant à 0, le joueur vert étant à 2, il y a une queudra entre 2 et 0, on va dire. Donc, le joueur bleu a le droit de mettre une queudra. Donc, ça lui permettrait de gagner 1 point de victoire. Sauf que, clairement, il va préférer prendre un jeton 4. Et je vais faire le même pour le joueur vert. Je pense que ça s'adresse à tout le monde, je ne suis pas sûr. Donc, le bleu comme jeton de valeur 4... Oui, on va avancer ça, on a déjà fait un tour. Donc, on va rajouter le grimoire jaune. Et... Par exemple, le bleu va prendre un jeton 4 jaune. Et le joueur vert va en prendre un 4 bleu. Comme ça, on aura plus de chances peut-être de voir les différents effets. Et donc, on est reparti pour la phase de pioche. Sauf que, comme j'ai dit, le joueur bleu a le droit de rajouter une queudra. Mais ça, on le verra sûrement mieux après, dans la partie. Voilà. Donc, ça lui permet maintenant, le joueur bleu, de commencer à remplir son chaudron à partir de la case 3. Donc, c'est super intéressant. Bon, j'y vais. Bon, là, j'ai déjà un 4. Donc, ça, c'est chouette. 1, 2, 3 et 4. Bon, je le savais, puisqu'il y a son numéro de jeton. Mais, la capacité de l'ingrédient bleu, ici, il nous dit, c'est de piocher 2, 3 ou 4. Donc, pour le coup, c'est 4, puisque c'est un valeur 4, dans le sac. Et tu peux en poser un. En réalité, donc, je pioche 4 jetons. Je regarde lequel je veux poser. Et je le pose. Si je ne veux pas en poser, je les remets tous dans le sac. Donc, est-ce que je ne me dirais pas, par exemple, si je mets le 3 maintenant, au moins, je suis servi avec le 3. Je sais que je ne vais pas... Ce sera plus facile pour calculer. Puis, ça me permet déjà d'avancer pas mal. Donc, je vais mettre quand même le 3, même si c'est négatif. Je suis débarrassé, dans un sens. Voilà. Et j'ai déjà bien avancé. Donc, je continue. Du coup, je suis à 4. 5. Il n'y a pas de danger que j'explose, parce qu'il n'y a plus de 3. Mais, si je pioche un 2, c'est moyen. Et bien, évidemment, j'ai pioché un 2. Est-ce que je prends le risque d'aller plus loin ? Et bien, oui. A la limite, ce que je peux faire, c'est boire la potion. Comme ça, on voit l'effet de la potion. Je remets le 2 dans le sac. Donc, je remélange et je repioche. Et ce coup-ci, j'ai pris un 1. Alors là, ça devient risqué, puisque je suis à 6. Si je pioche un 1, ça va. Si je pioche un 2, j'explose. Mais bon, je décide de tenter le coup. Ah, et je pioche un 1 bleu. Donc là, c'est super intéressant, du coup. Puisque, comme pour le 4, je vais pouvoir en piocher un. Et voir si je le pose ou pas. Donc, je regarde. Le vert, évidemment, que je le pose. Et là, je décide de m'arrêter là. Puisque le vert, donc, va me donner aussi un avantage. Si on a un jeton vert qui est posé en dernière ou en avant-dernière position, on gagne un rubis. Donc, le joueur vert décide de s'arrêter là. C'est maintenant au tour du joueur bleu. Même si, normalement, ça se joue en même temps, comme je l'ai dit. Alors, 1. Ok. 2. Alors, l'effet du rouge, c'est que si ton chaudron contient déjà un jeton orange, c'est qui est le cas ici, avance ton jeton rouge du nombre de cases correspondantes. Donc, pour 1 ou 2 citrouilles, on avance le rouge d'une case. Donc, en fait, le rouge a une valeur de 2. Voilà. On continue. C'est dommage que le deuxième arrive maintenant. Mais de toute façon, 2, ça ne change rien. Ah. Là, je suis à 5. Donc, toujours pas de danger d'explosion. Oula, ça, c'est pas mal du tout. Surtout que l'effet du jeton jaune, c'est de retirer le dernier jeton blanc qui a été posé sans pour autant reculer le jeton jaune. Comme ça. Donc là, je suis K2 dans les blancs. 4. 5, 6. Là, il se dit que j'ai quand même vachement bien avancé. Je pourrais voir la potion, mais là, au prochain tour, j'ai quand même un rubis. Ça pourrait valoir le coup de m'arrêter là. Donc, le bleu décide de s'arrêter là. Et c'est déjà un très joli coup. Alors, la phase du 2. Clairement, le joueur bleu a été plus loin puisque le vert s'est arrêté à 13 alors que le bleu est déjà à 17. Donc, c'est le joueur bleu qui lance le dé. Je vais le renoncer moins fort. Et il gagne un rubis. C'est pas mal. Ensuite, on a les ingrédients noir, vert ou violet. Bon, le bleu n'en a pas eu. Par contre, le joueur vert a mis un vert en dernière position. Donc, le vert a droit à un rubis. Tiens, je n'ai pas pris le... J'ai déjà fait ? Je ne sais plus où j'en suis maintenant. Bon, maintenant, on vient la phase du rubis. Donc, comme le joueur vert a un rubis sur... On ne voit pas comme ça. Sur la case suivante, eh bien, il a droit à un rubis. Tout comme le joueur bleu a lui aussi droit à un rubis. Je ne sais pas si je l'avais dit. J'ai peut-être coupé un truc. Bon, ça doit être bien. Donc, voilà. Il y en a un pour le joueur bleu et un pour le joueur vert. Et du coup, il n'est pas mal au niveau des rubis. Ensuite, vient la phase des points de victoire. Donc, le joueur vert marque... Voilà, ça ne va pas quand je joue comme ça. Deux points de victoire. Donc, il avance de deux. Quant au bleu, il marque, lui, quatre points de victoire. Donc, c'est vraiment un joli coup. Donc, lui aussi est à quatre. Ex aequo. Ensuite, on a la phase d'achat. Le joueur vert peut donc dépenser 13 crédits pour acheter des ingrédients. Il décide donc d'acheter un noir et un orange. Quant au joueur bleu, il a le droit de dépenser 17. Je ne sais pas s'il faut le rajouter tout de suite, le grimoire. Mais bon, je vais le rajouter maintenant. Il faudrait que je le vérifie. Je sais qu'on le rajoute au tour 3. Je ne sais pas si c'est déjà maintenant. Je pense que ça vient juste après. 17, donc, il va prendre... Comme il a déjà réussi à avancer avec le citrouille, il se dit que ça pourrait être pas mal de prendre un 16. Voilà, en rouge. Et c'est tout. Donc, le reste, on le remet dans le chaudron. On retire la queue de ras. Donc, on n'oublie pas d'avancer la flamme d'une case, de rajouter le truc, le grimoire. On voit si on veut remplir la potion ou avancer la goutte d'une case. Donc, le joueur vert se dit, il ne faut pas que je traîne. Donc, je vais dépenser 2 rubis pour, effectivement, avancer la goutte d'une case. Et le joueur bleu, on va dire que lui décide de garder ses rubis au cas où il aurait besoin d'utiliser sa potion. Ça pourrait être intéressant. Le joueur vert, maintenant, va révéler une nouvelle carte qui dit, au choix, prend un jeton noir ou un jeton de valeur 2 au choix ou 3 rubis. Il décide de prendre un jeton bleu de valeur 2. Voilà. Ah oui, sa bouteille est vide. Je n'ai pas pensé. Il aurait pu la remplir. Bon, ce n'est pas grave. Le joueur vert décide de jouer avec sa bouteille vide. Ce n'est pas très grave. Et on est donc reparti. Alors, là, j'ai le jeton bleu. Donc, je peux regarder les deux prochains et décider de ne mettre aucun délai. Voilà. Alors, 2. Non, il vient ici. Donc, je peux regarder le prochain. Non, je préfère garder le vert pour plus tard. Donc, je décide de ne pas mettre le vert. Là, je suis à 3. Je peux regarder les 4 prochains. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le noir. Ce coup-ci, je vais le mettre. Là, je suis à 6. Et je décide de m'arrêter là encore une fois parce que j'aurai droit à un rubis à cause du rubis qui est là. Je vais avoir droit à un rubis parce que j'ai une araignée en avant-dernière position. Et ce n'est pas si mal. Alors, comme on est ex aequo, il n'y a plus de queue de rats. Le joueur bleu commence lui aussi à poser ses pièces. Donc, il peut mettre le rouge une case plus loin puisqu'il y a déjà une citrouille avant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Donc, il est à 1. 2. 5. Pas de danger d'explosion. Une case plus loin. Toujours une, hein, parce que pour 2 citrouilles, c'est une case. 7. Donc là, ça arrête là. Pareil, il a droit à un rubis. En plus, il est clairement plus loin que le joueur vert. Donc, c'est lui qui lance le dé. Donc, il s'arrête. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est la phase du dé. C'est le joueur bleu qui lance le dé. Et il marque un point de victoire. Donc, le bleu avance d'une case. Ensuite, c'est la phase des ingrédients noir, vert ou rose. Le bleu n'est pas concerné. Par contre, le joueur vert a mis un vert en avant en dernière position. Donc, il a le droit à un rubis. Ensuite, c'est la phase des rubis. Donc, le joueur vert et le joueur bleu ont droit à un rubis. Donc, un pour lui et un pour lui. Ensuite, c'est la phase des points de victoire. Donc, le joueur vert gagne 2 points de victoire. quant au joueur bleu, il en gagne 4. Il est en train de bien en avancer. Mais, ça nous permettra donc de revoir le fait des queues de ras. Ensuite, c'est la phase d'achat. Donc, le joueur vert peut dépenser 13, non, pardon, 15 crédits. Ah non, mais c'était 3 points de victoire. je n'ai pas regardé assez loin. Le vert, il marquait 3 points de victoire. Voilà. Et il peut donc dépenser 15 crédits. Donc, il va prendre un noir de valeur 10 et un bleu de valeur 5. Voilà. Quant au joueur bleu, il peut dépenser 17. Donc, disons, un jaune de valeur 12 et un bleu de valeur 5. Donc, ça fait 17. Voilà. On remet tout dans le sac. On a la phase des rubis. Le joueur vert se dit, ce coup-ci, je vais quand même remplir ma bouteille. Donc, je paye 2 rubis pour remplir ma bouteille. Voilà. Quant au joueur bleu, il se dit, moi, j'ai commencé à prendre de l'avance. Donc, je vais continuer. Je paye 2 rubis pour avancer ma goutte d'une case. C'est super intéressant d'avancer la goutte. C'est terminé. On va avancer ça d'une case. Le joueur vert, ce coup-ci, je crois, va révéler une nouvelle carte de divination. Le ou les joueurs ayant le droit de lancer les dés dans cette manche les lancent deux fois. Donc, ça veut dire que celui qui aura le droit de lancer le dé à la fin de partie parce qu'il y a une erreur de traduction. Ils disent les dés mais il n'y a qu'un seul dé. Donc, celui qui aura le droit de lancer le dé pourra le lancer deux fois et appliquer deux fois l'effet. Donc, ça va être une course pour essayer d'arriver le plus loin possible sans exploser en sachant que le bleu a déjà un avantage là-dessus puisqu'il commence à la case 4 alors que le vert commence à la case 1. Mais bon, rien n'est joué. et on est parti. Est-ce qu'il y a une différence de queue de ras ? Oui, il y a une queue de ras entre le joueur vert et le joueur bleu donc le joueur vert a quand même le droit de poser une queue de ras ici. Voilà. Ça va lui permettre de rattraper un petit peu de retard. Et on est parti. Bon, le vert en premier c'est con. Mais c'est comme ça. Alors ça fait 1, 2. Alors ça c'est bien, c'est un bleu donc je le pose et je regarde les deux prochains. Alors ça ne marche pas si je remets un bleu donc je décide de ne mettre aucun des deux. Bon, je suis à 4. 5, 6. Je prends le risque de piocher un 3 mais je prends le risque d'aller plus loin. Je suis à 7. Donc là je m'arrête. J'ai droit à un rubis. Je n'ai quand même pas si mal avancé que ça. J'aurais dû boire ma potion quand j'ai pris le 2. Je n'ai pas pensé. Je vais m'arrêter là pour le joueur vert. Je vais jouer pour le bleu. Ça aussi c'est con. C'est mieux qu'on a de l'orange avant. Et l'orange vient juste après. Alors, 3 4 5 Ça c'est pas mal du coup. Il devrait normalement venir ici sauf qu'il vient là. 7 Il s'arrête là mais là il est déjà bien. Il est au 17 là avec un rubis et tout. Donc il est bien. Je recalcule pour être sûr. 3, 4, 5, 6, 7 donc c'est correct. Donc c'est la phase du dé et celui qui pouvait lancer le dé donc le lançait deux fois. Donc la première fois il gagne un point de victoire. il le relance. Et il gagne un rubis. Très joli coup pour le joueur bleu. Ensuite, les ingrédients de couleur. Le vert est venu au début donc non. Et pareil pour le joueur vert. Non, il n'est pas concerné par ça. Les rubis. Donc le vert à droit un rubis tout comme le bleu. Donc voilà. Un rubis pour le bleu et un rubis pour le vert. Alors, les points de victoire. Le joueur vert marque deux points de victoire. Quant au joueur bleu qui a fait quand même un joli coup il va en marquer quatre. Une, deux, trois et quatre. Il y a donc deux queues de draps entre le joueur vert et le joueur bleu. La phase d'achat le joueur vert peut donc dépenser treize crédits et il va donc décider de prendre je ne sais pas un noir et un orange. Ça fait treize. Quant au joueur bleu il peut dépenser dix-sept. Et il trouve que ça ne se passe pas si mal avec les rouges donc il prend un rouge de valeur quatre qui vaut seize et c'est tout. Hop, ce n'est pas ça que vous l'avez fait. On remet les ingrédients dans le sac. Alors, le joueur bleu a toujours trois rubis. Il dépense de dépenser deux rubis pour avancer encore sa goutte d'une case. quant au joueur vert il a aussi deux rubis il ne veut pas prendre trop de retard donc lui aussi il décide d'avancer sa goutte d'une case. En réalité, tant qu'on est à avancer les gouttes quand on joue avec cette version-ci du plateau qu'on joue avec les éprouvettes à chaque fois qu'on a l'occasion d'avancer notre goutte d'une case on peut soit avancer celle du chaudron soit avancer celle des éprouvettes. Donc si le joueur vert aurait avancé sa goutte d'une case maintenant il pouvait très bien avancer celle-ci à la place de celle du chaudron pour gagner un rubis. Et petit à petit ça va lui donner des avantages de plus en plus intéressants mais pour une première partie c'est peut-être pas nécessaire c'est une règle très facile à comprendre de toute façon donc on ne va pas s'en servir maintenant mais ça peut être bien pour d'autres parties à l'avenir. Alors je vais bien tout bloquer. Cette fois-ci c'est le joueur bleu qui révèle la carte divination on va aussi avancer ça ce sera le dernier tour que je fais. Si tu as décidé d'arrêter sans explosion avant de lancer les dés pioche jusqu'à 5 jetons dans ton sac et pose-en 1 dans ton chaudron à tour de rôle en commençant par le dernier joueur par le premier joueur. Donc c'est si on va le plus loin possible mais qu'on va surtout ne pas exploser. Donc on va essayer de ne pas exploser ce tour-ci ça pourrait être pas mal. Alors c'est le joueur vert qui va commencer mais donc il y a deux queues de drap entre lui et le joueur bleu donc il place la queue de drap ici et on est parti. Bon ça commence bien. 1 3 5 Non ce que je vais faire c'est que je vais boire la potion pour retirer ça 3 Bon ça c'est un noir il n'a pas d'effet pour le moment là c'est un bleu donc ça c'est bien parce que du coup je peux regarder le prochain et voir si je le mets ou pas et oui je le mets alors là je suis à 5 c'est embêtant si jamais je viens à piocher le noir surtout ne pas exploser ce tour-ci ça va pas me faire beaucoup gagner beaucoup points de victoire mais non je décide de ne plus piocher ok le bleu 2 alors 1 2 3 4 et 5 c'est quand même vachement intéressant quand ça sort bien le rouge donc on est à 3 blancs 4 5,6,7 terminé donc on prend pas de risque d'exploser on s'arrête là et grâce à son 4 qui est sorti pile au bon moment qui lui a permis d'avancer de 5 cases il a clairement repris l'avantage donc c'était quoi le truc on va déjà faire la phase du dé de toute façon donc c'est le bleu qui va lancer le dé il est clairement plus loin où est-ce que j'ai mis le dé ah il est là-bas on va vérifier il est à 18 alors que le joueur vert est à 13 bon il n'a pas été bien lancé je vais le lancer à côté de la table comme ça on est sûr voilà est-ce qu'il est retombé il est là bon ça fait un point de victoire pour le bleu ensuite on a les ingrédients de couleur donc pas concerné pour le joueur bleu par contre le joueur vert a mis deux noirs donc les ingrédients noirs si on en a autant que l'adversaire on avance notre goutte d'une case si on en a plus que l'adversaire on avance notre goutte d'une case et on gagne un rubis donc ici j'avance la goutte d'une case et je gagne un rubis ça rend les ingrédients noirs très très intéressants ensuite la phase des rubis et bien le joueur vert même s'il n'a pas été très loin a droit à un rubis tout comme ah non le joueur bleu lui n'y a pas droit ensuite on a les points de victoire donc deux on va attendre pour faire ça on va quand même activer la carte donc si tu as décidé d'arrêter sans explosion c'est le cas pour les deux joueurs avant de lancer les dés ouais on l'a déjà fait mais c'est pas grave pioche jusqu'à 5 jetons dans ton sac et pose un dans ton chaudron à tour de rôle en commençant par le premier joueur ouais j'aurais pas dû j'ai pris le rubis là euh je vais remettre le rubis en place j'aurais dû faire ça avant donc on pioche 5 jetons 1 2 3 4 et 5 j'en mets un dans le chaudron donc je vais mettre le vert ça va rien changer puisque du coup je ne gagne pas le rubis de la case rubis mais je gagne le rubis de l'ingrédient vert donc je peux récupérer mon rubis ensuite je remets les autres dans le sac quant au joueur bleu il y a moins de place ici 1 2 j'aime vraiment laquelle il va mettre 3 4 et 5 et ben il va mettre le rouge qui va donc 1 2 3 4 et du coup il va à 5 puisqu'il y a 2 oranges avant autant dire que le bleu est en train de prendre une jolie avance donc les rubis on l'a fait les points de victoire on ne l'avait pas fait on va les faire maintenant donc le joueur vert gagne 3 points de victoire 1 2 3 par contre le joueur bleu je pense qu'il se taille il en marque 6 donc 1 2 3 4 5 6 c'était vraiment pas mal la phase d'achat donc le joueur vert peut dépenser 14 crédits il décide donc de reprendre encore un noir pour tenter d'avancer sa goutte plus tard et de prendre un vert ça fait 14 quant au joueur bleu qui peut lui dépenser 21 il va prendre un rose de valeur 9 et donc il peut encore dépenser 12 c'est ça donc il va prendre un jaune ça fait 21 hop c'était pas le bon sac donc c'est celui-ci et celui-là voilà on remet tout dans le sac alors la phase d'achat de la potion de la goutte le joueur vert se dit ça serait quand même bien que je remplisse ma bouteille quant au joueur bleu lui il n'a qu'un rubis donc la question ne se pose pas donc comme j'ai dit je m'arrêtais là je vais quand même juste montrer que à ce tour-ci le joueur vert est quand même bien en retard au niveau du classement par contre il pourrait commencer par avancer sa queue de ras d'une deux trois quatre et cinq cases donc il commencerait à remplir son chaudron une deux trois quatre cinq cases à partir de la case 8 c'est quand même vachement pas mal c'est trois cases plus loin que le joueur bleu à la limite on peut tenter ce tour-ci pour voir un peu ce que ce que ça donne donc normalement on vient ici je ne sais pas si j'avais déjà avancé la flamme chaque joueur rajoute un blanc dans son sac à la limite je ne vais pas le faire en entier je vais juste voir jusqu'où il aurait été alors la valeur maximum des jetons blancs augmente de 7 à 9 pour cette manche donc c'est pas mal on a rajouté un blanc mais on a augmenté notre marche donc c'est pas mal on va tenter le coup c'est parti bon ça fait un qu'est-ce que je fais je vais recommencer hop j'ai oublié la queue de rat qui était là donc ça fait 3 4 5 ça, ça va me permettre de choisir c'est pas mal je ne vais pas le mettre pour bénéficier de son effet après bah du coup je pourrais je peux quand même le faire parce que je l'ai mis dans le sac maintenant je le mets je peux en regarder deux je vais mettre l'orange parce que du coup là le bleu ne va pas compter donc je vais mettre l'orange je peux regarder le prochain je ne vais pas le mettre là je ne vais pas prendre le sac je vais juste prendre un instant bon bah là je n'ai pas le choix je dois le mettre donc 3 4 5 6 7 je décide de boire ma potion j'espère que je fais bien donc ça je le remets dans le sac bon bah je suis à 7 mais on a augmenté notre valeur on peut monter à 9 donc je continue 8 allez je tente encore j'ai peur de tomber sur celui qui vaut 2 allez j'y vais allez bon après 1 2 3 4 je peux regarder les 4 suivants donc ça c'est pas mal ensuite je pourrais m'arrêter je pense oula ouais donc je vais mettre celui-ci et je ne vais plus en rajouter je vais m'arrêter là pour le joueur vert quant au joueur bleu c'est dommage de piocher du jaune au début rouge un bleu on va regarder le prochain non il n'y en a pas oh un pourmi ok 1 2 3 4 c'est dommage ça fait 2 1 2 3 4 mais il n'y a pas eu d'orange avant donc c'est bête ça fait 3 4 6 7 le 3 le 3 n'est pas encore sorti c'est ça le danger il décide de boire sa potion il aurait dû le faire peut-être avant pour retirer le blanc qu'il vient de mettre pour être sûr de ne pas exploser en piochant un 3 il remélange le sac il repioche un 1 il veut tenter le coup d'aller plus loin il retombe sa chance et il pioche le 3 c'est dommage ça explose mais l'air de rien il a quand même bien avancé pour finir je vais achever le tour mais donc le dé cette fois-ci c'est pour le joueur vert qui prend un rubis ça permet de voir à quel point il y a moyen de se rattraper ne serait-ce que grâce au que drap on verra bien la phase des ingrédients de couleur donc lui il a 3 noirs alors que le bleu n'en a pas du tout donc il avance sa goutte d'une case et il gagne un rubis est-ce qu'il a un vert en avant-dernière position non absolument pas le bleu non plus est-ce qu'il a du rose non mais le bleu en a un et donc le rose donne un point de victoire au joueur bleu qui est quand même en train d'avancer ensuite vient la phase du rubis donc pas pour le joueur vert et pas non plus pour le joueur bleu les points de victoire le joueur vert ne se pose pas de question et cette fois-ci il marque 8 points de victoire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le bleu pourrait théoriquement en marquer 8 lui aussi mais alors il devrait se priver de sa phase d'achat il décide de s'en priver pour pouvoir faire des achats voilà ensuite vient la phase d'achat donc le joueur vert peut dépenser 23 et donc il va prendre un jaune de valeur 18 il peut encore dépenser 5 et il prend un bleu qui vaut 5 quant au joueur bleu il peut dépenser 24 il prend un 9 ici et un jaune voilà de valeur 2 disons je vais retourner ça on remet tout dans le chaudron enfin dans le sac de toute façon je vais pas refaire de tour mais comme ça c'est fait alors remplir la bouteille ou pas j'ai pas remis celui-là le joueur vert on va dire que ce coup-ci il décide de ne pas remplir sa bouteille mais de payer deux rubis pour avancer sa goutte d'une case quant au joueur bleu il a toujours qu'un seul rubis donc il ne peut pas voilà donc ils sont revenus à peu près égalité au niveau des gouttes sur le plateau le joueur bleu n'a plus que deux points de victoire d'avance il aurait pu avancer plus en choisissant de ne pas faire d'achat et on continue comme ça la prochaine carte aura été avance ta goutte d'une case je ne suis pas sûr que la carte en fait les cartes sont en deux catégories donc les mauves ont un effet instantané les bleus ont un effet global sur toute la manche mais je me demande si la mauve ne concernerait pas juste le joueur qui la pioche malheureusement je n'en suis pas sûr on va peut-être vérifier ça ici où est-ce qu'il parle de ça préparation du jeu carte divinatoire voilà au début de chaque manche le joueur qui a la pile de cartes divinatoires devant lui lit la carte du dessus à haute voix et la pose phase visible à côté du plateau de jeu pour marquer les points pour former la défaut les traductions ne sont pas ouf ouf alors l'événement lu à haute voix est valable pour les joueurs pour tous les joueurs voilà si l'événement permet aux joueurs de prendre un jeton jaune ou mauve c'est uniquement possible si le livre des ingrédients correspondants a déjà été ouvert donc ok ça concerne tous les joueurs donc c'est bien ce que je pensais c'est assez mal traduit au lieu de mettre tu il devrait mettre vous enfin voilà enfin je crois qu'on a compris alors moi j'y ai joué en vrai avec la boîte physique du jeu le jeu est vraiment agréable à jouer c'est plutôt fun il y a toujours ce stress de se dire je tente le coup mais j'ai peur que ça explose et c'est vraiment agréable à jouer voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut salut